Ce confinement est interminable. On finit forcément par tourner en rond. Heureusement, on s'est ouvert une petite fenêtre tous ensemble vers notre jardin extraordinaire. En envoyant vos images et histoires de nature faites depuis vos lieux de confinement, chaque semaine, c'est vous toutes et tous qui nous offrez une demi-heure de nature, un peu d'espoir, de partage et de connaissance, un vrai plongeon dans notre environnement tout proche. Bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel épisode du Jardin Extraordinaire, participatif fait sur base des images et des histoires de nature des téléspectateurs faites pendant le confinement sur leurs quelques mètres carrés de jardin, de terrasse ou de balcon. Alors que moi, vous commencez peut-être à tourner en rond, à être tout le temps autour des mêmes sujets, à faire la même balade, à vous intéresser aux mêmes choses, eh bien concentrez-vous, vous allez voir, c'est possible de trouver des petites choses de nature dont on peut s'émerveiller sur nos quelques mètres carrés, même après plusieurs semaines. Par exemple, cette semaine-ci, moi je vais m'intéresser aux pissenlits. Ça a l'air tout bête, ça a l'air sans intérêt, mais si on s'intéresse de près et qu'on les regarde longtemps, on peut découvrir des merveilles, quel que soit leur état, qu'elles soient en fleurs ou en égrettes comme celle-là. Dans tous les cas, on peut encore découvrir bien les choses. Vous allez voir, et on attend toujours vos images pour la semaine prochaine. C'est parti ! Lundi matin, une première nouvelle. La Belgique est officiellement devenue le pays avec le plus d'abreuvoirs à oiseaux par habitant. Salut les amis, ça va ? Depuis le passage dans notre émission de Jean-Philippe, Clément et Steven, vous avez été très nombreux à nous demander les plans de leur drink station. Certains d'entre vous ont même profité du moment pour en construire une chez eux, comme la famille Muran à Amemil ou Brigitte et Joël à Wallin. Une fois construits, ces abreuvoirs piscines sont fréquentés par les moineaux, les merles et les pigeons. Ou encore les étourneaux, comme chez Daniel à Mayen, ou même les grives chez Nicolas à Anlier. Pour les moins bricoleurs ou les plus jeunes comme Nils à Cointe, un simple plateau d'eau pas trop profonde et à l'abri des chats fait le bonheur des oiseaux, comme ce rouge-gorge chez Serge à Anderlecht, la tourterelle chez Rosemary à Teux, ou encore ce hérisson à Coursen, dans notre jardin extraordinaire. Pour aller un peu plus profond, direction Profondeville, où Frédéric a un petit point d'eau. Salut Frédéric ! Salut, salut, ça va ? Ça va et toi ? Bien, bien, très bien. Et toi, tu m'as envoyé des images de ta mare. Oui, j'ai fait une mare il y a trois ans. Et j'ai vu cette année qu'il y avait un petit animal au fond de la mare assez sympa. Et je me suis dit, je vais essayer de le filmer. Il y a deux bassins en fait. Tu as un bassin principal, et puis il y a un petit bassin de laguinage à côté, avec une pompe qui fait que l'eau reste hyper claire. Ça m'a permis de filmer les images que j'ai pu t'envoyer. Et donc là, tu plonges une petite caméra dedans, c'est ça ? Tu plonges vraiment une petite caméra dedans pour aller chercher ce qu'il y a comme vie ? Oui, c'est ça. C'est vraiment avec la GoPro. Donc, j'ai un peu cherché. Je me suis dit, je vais accrocher la GoPro à un bâton avec un élastique. Et j'ai descendu dedans. Bon, évidemment, il y a quelques contraintes à filmer avec une GoPro. Et puis voilà, j'ai regardé les vidéos sur mon ordinateur et ça donnait pas mal. Donc, je me suis dit, allez go, c'est parti. T'en as profité pour apprendre quelques trucs sur ces fameux tritons alpestres qui sont dans ta mare ? Il y a quand même pas mal de trucs sympas. C'est quand même une espèce, c'est pas très grand, ça fait environ 10-12 centimètres. Dans le temps, là, il y a un mâle et une femelle. Et c'est assez sympa parce qu'en hiver, c'est terrestre. Et au printemps, ça va se reproduire dans les mares. Et ça va rester un peu dans les mares pendant la reproduction et pendant un peu plus longtemps. Donc, c'est toujours intéressant de voir qu'elle est dans sa mare. Il y a plein de choses à savoir, à voir et à connaître. Bon, bien, mille fois merci d'avoir ajouté une mare et quelques tritons dans notre jardin extraordinaire. Eh bien, merci à toi pour tout ça. Salut, à vous. Allez, salut, à vous, à la prochaine. Ciao, merci. En émergeant de la mare aux tritons, un appel venu de Ouïe. Une étonnante histoire chez Ninette et Freddy. Donc, je vous appelle parce que j'ai vu les quelques images que vous m'avez envoyées. Et donc, Freddy, je vois que tu as un moineau qui vient sur ton épaule, en fait. Oui, 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 oui. C'est ça. Eh bien, il est venu d'abord sur la tête. Je lui ai demandé ce qui m'arrivait. Il est venu sur la main. Je lui ai donné un petit peu les graines et il a mangé. Et puis, il est allé boire à la vitre fondaine à côté. Et puis, il est revenu. Et puis, à un moment donné, il picote un petit peu partout. Et puis, il picote même dans l'oreille. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est toi qui filmais, Ninette. C'est toi qui filmais. Ben oui, parce que, historiquement, pour contextualiser le truc, c'est que je faisais quelques courses. Mon mari m'envoie un message en disant, rentre calmement, homme moineau et sur l'épaule. Donc, je rentre. Il n'y a pas de loup, évidemment. Puis, je trouvais ça tellement fabuleux que je l'ai filmé. Et alors, il est allé également sur l'épaule de la épouse. Ah ouais. On sortait de la maison, on arrive dans le jardin. Alors, il quitte soit de la glycine, soit d'un vieux prudier. Et il vient sur l'épaule. Et on marche, on débule. Et soit, on se promène dans le jardin. Et il est sur l'épaule. Et plusieurs fois, bien évidemment. Trois jours durant. On sort dans le jardin. Et puis, malheureusement. Et ça vous est arrivé d'autres fois ? Ou bien c'était un cas exceptionnel comme ça ? Non, c'est exceptionnel. Et trois jours de suite, il est revenu, revenait. Et puis, il repartait. Et puis, c'est ça. Bon, Freddy, il attendait quand même un peu. Ça s'allait au jardin. Ah oui, oui, oui. Ça s'allait au jardin avec son roman. Et attendait sa venue. Mais malheureusement, il n'y a plus quand même. Bon, bien génial, fantastique. Merci en tout cas pour cette belle histoire de moineau sur l'épaule, là, Freddy. Merci, Ninette, d'avoir filmé. Merci aussi. Réellement, depuis l'émission, formidable. Ah, fabuleux. Merci en tout cas, Freddy et Ninette. A bientôt, salut, oui. Il n'a pas peur, hein ? Mardi matin, expédition dans mon propre jardin. À la recherche d'une fleur ordinaire ou pas. Est-ce que le pissenlit est véritablement une fleur quelconque ? Parce que figurez-vous qu'elle est assez incroyable d'avoir son nom, pissenlit. C'est dû à ses propriétés. C'est un diurétique. Ça aide à aller à la toilette. Et puis, absolument, toutes les composantes de cette fleur peuvent servir, semble-t-il. Que ce soit le bourgeon, la fleur elle-même, les feuilles qui vont donner son autre nom, celui de dents de lion. Et puis, enfin, les racines qui, paraît-il, sont aussi énergisantes que du café. Alors, je vais installer une petite time-lapse pour essayer d'enregistrer photo par photo au moment où la fleur s'ouvre. Et puis, je vais aller me faire un vrai café, moi. C'est parti. Le printemps est bien installé. Et confinement oblige, vous êtes nombreux à surveiller vos nichoirs. Chez Guérin, à Neuville-en-Condreau, ou chez Steve, à Nivelles, les mésanges bleus font toujours d'incessants allers-retours pour finir leur construction. À l'étang de Virelles, la caméra révèle que les mésanges bleus sont déjà occupés à couver une belle série d'œufs. À Seneff, la chouette chevêche a elle aussi pondu ses premiers œufs cette semaine. À Vierves-sur-Viroin, ce sont des moineaux qui ont pris la place dans le nid de mésanges et l'aménagent à leur manière. Chez la famille Hubot, à Rebec, premiers œufs chez les faucons Cresserelles. Enfin, chez les mésanges charbonnières, première naissance cette semaine chez Jean-François à Arcaine et chez Julien à Aize. Mais tous les oiseaux n'ont pas de nichoir à disposition et certains chantent toujours, comme me le signale Eline qui appelle depuis Wavre. Salut Tanguy ! Salut Eline, comment vas-tu ? Bien, bien, et toi ? Ça va, ça va. Confiné dans ton appartement ? Ouais, en appart. Bon, et malgré ça, t'es parvenue à nous trouver un voisin sympathique et naturel à filmer. C'est un peu par hasard parce que surtout, je m'entraîne à écouter les chants d'oiseaux en ce moment. Et du coup, je prête l'oreille. Et puis à un moment, j'entends un truc un peu bizarre. Et je me dis, tiens, ça ressemble à rien en fait. Et du coup, ça, ça me fait penser à les tourneaux sans sonner. Et je le voyais de ma chambre. En fait, il était sur le toit de l'immeuble. Et heureusement, je suis au dernier étage. Et donc, en ouvrant Vélux, j'ai vu sur lui, quoi. Tu dis, ça ressemble à rien. Mais attends, un chant de sans sonner, c'est incroyable, non ? Ouais, ouais, c'est incroyable. En fait, ça ressemble à rien parce que c'est pas... Enfin, pour moi, c'est pas reconnaissable. Tu vois, t'as les maisons charbonnières qui font les tilous, tilous, tilous un peu tout le temps. Et c'est reconnaissable. Et lui, je trouve qu'il fait toujours quelque chose de différent. Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est pas... Ça ressemble à rien. En fait, si, c'est hyper joli. C'est toujours différent. Et puis, il arrive aussi, parfois, à même imiter d'autres oiseaux, quoi. Donc, en fait, oui, il a un chant extraordinaire. C'est juste trop chouette de l'écouter. Ce sont des oiseaux assez étonnants, les étourneaux. Ouais, ouais, ils sont... De un, je les trouve magnifiques. Ils sont allés noirs, irisés, comme ça, et avec des reflets irisés, avec des petites taches blanches. Et donc, quand il est au soleil, je trouve qu'il brille, il fait vraiment sa star. En plus, il chante, là, il fait vraiment son show. Mais il vient pas toujours chanter. Parfois, il vient, il se pose juste et il se toilette ou il regarde, il observe. Et il vient souvent aussi en fin de journée. Donc, il a le soleil sur lui. Donc, ouais, non, il choisit son endroit et il est le maître du monde, quoi. Bon, ben, magnifique. Merci pour cette petite découverte de confinement d'un nouveau voisin. Ben, avec plaisir. Si certaines ont comme compagnie un oiseau aux étonnantes capacités vocales, d'autres ont vu sur le nid de redoutables prédateurs. Avant le confinement, Gassien avait installé une caméra dans le nid des faucons pèlerins de Tournai. Il y a un couple de faucons pèlerins qui nichent dans l'église de Saint-Jacques, en plein milieu de la ville de Tournai. Et donc, on a placé une caméra, on diffuse 24-24 ce qui se passe là-bas. Donc là, pour l'instant, les quatre oeufs ont éclos et donc on a du nourrissage en permanence. Et donc, c'est un rapace qui chasse des oiseaux, qui se nourrit d'oiseaux ? Oui, c'est un rapace qui va uniquement chasser en vol avec des techniques de chasse absolument hallucinantes et des piquets avec des vitesses complètement folles. Donc, à la fin du piqué, il peut parfois atteindre 400 km heure. C'est presque la vitesse d'une Formule 1. Alors, ce qui est incroyable, c'est que ce super tueur, ce super prédateur, se transforme forcément à un moment de l'année en super papa et super maman. Donc, avec une délicatesse, ça nourrit des tout petits poussins qui ressemblent quasiment à un poussin de poule. Ah oui, le poussin est tout petit quand il sort de l'oeuf, c'est incroyable. Mais oui, ils sont très délicats, ils découpent, très mâchent. On voit qu'ils mâchouillent la viande avant de la déposer dans le bec. C'est vraiment super à voir. Et là, pour le coup, c'est permanent. Donc, oui, c'est sympa. La femelle reste quand même à côté des jeunes en permanence pour les maintenir au chaud. Il y a un roulement, donc c'est soit le mâle, soit la femelle. Après, ici, les jeunes commencent déjà à grandir, ça grandit très, très vite. Et donc, on voit qu'il y a un échange permanent mâle-femelle qui vont chasser, mais c'est continu. Écoute, fabuleux, Gatien, merci d'avoir rajouté le faucon pèlerin dans notre jardin extraordinaire. C'est une prise de choix, je dois dire. Ça manquait jusque-là. Avec plaisir. Mercredi matin, coup de fil de Auria et Simon, qui ont trouvé quelques voisins sympas pour égayer leur confinement. Hello ! Salut Tanguy ! Salut Tanguy ! Comment vous allez ? Ça va très bien. Alors, ce confinement, l'occasion d'un petit tour dans le jardin ? Oui, exactement. Plus d'un. Qu'est-ce que vous avez trouvé de beau ? On a des colvaires, on a des lapins, on a toute une série d'oiseaux. Tu parles de colvaires, c'est vrai que c'est pas forcément le premier oiseau qu'on va regarder. Pourtant, c'est un oiseau passionnant. Oui, c'est vrai. On a plusieurs familles depuis des années maintenant. Mais ça fait trois ans qu'on a au moins deux nichées ici dans le jardin par printemps. Et l'année passée, on a une nichée de 13. Et donc, ces 13 canards sont restés et ils sont pas partis, ce qui était tout à fait inhabituel. Ils sont restés tout l'hiver et ils sont toujours là. Ah oui ? Donc t'as 13 canards dans le jardin. Mais ils sont nourris, évidemment. Ils profitent de toutes les graines qui sont mises pour les oiseaux. Ils sont très jolis, surtout avec leurs belles bandes à l'air bleutées. Là, pour le moment, il y a toujours les mâles. Les mâles sont toujours là ou il n'y a que les femelles ? Les mâles sont toujours là et ils embêtent beaucoup les femelles. Ils ne se quittent pas. Dans quelques jours, alors les premières éclosions. On espère. Si les oeufs ne sont pas mangés. Donc les canards, c'est sympa. C'est plutôt avec 13. Les lapins, vous disiez. Oui, on a des terriers de lapins de Garenne qui ont été introduits il y a quelques années, j'imagine. Et qui se sont multipliés. Maintenant, on pense qu'il y a plusieurs familles qui sont installées dans le jardin. On doit avoir une vingtaine d'individus, quelque chose comme ça. Bon, vous nous refaites signe dès qu'il y a des jeunes qui sortent ? Avec grand plaisir. Tout à fait. Ça va être sympa. Merci. À bientôt. Ciao, ciao. Puis m'arrivent tous vos messages venus de partout et qui font chaud au cœur. Vous vous surpassez une fois encore pour ajouter arbres, fleurs et d'étonnants habitants dans notre jardin extraordinaire. Une chenille de macarons, un futur papillon à gozer. Un castor pas farouche qui monte sur la berge à Flémal. Un lézard chez Guérin. Et un orvai qui est aussi un inoffensif lézard sans pattes chez la famille Anon à Malone. Quelques belles carpes à Anden, chez Karine. Et puis, les grenouilles de matine d'Achoumangistou, qui y vont et viennent, au rythme de la journée et de la température, pour un petit bain de soleil. À Lambermont, du côté de Verviers, Claudine et Philippe ont trouvé des fleurs extraordinaires dans leur jardin. Je vous appelle parce qu'il paraît que vous avez trouvé sur votre terrain, je ne sais pas si vous les voyez les années d'avant ou si c'est grâce au confinement, mais vous avez trouvé des plantes incroyables, des fleurs incroyables. En fait, c'est la première année que je les vois, donc on aménage pour les petits oiseaux et je vais chercher des souches dans notre petit bois et en cherchant, qu'est-ce que je trouve ? Des orchidées que je ne connaissais absolument pas. Donc tu ne les avais jamais vues, vous ne les aviez jamais vues ? Elles sont dans un endroit un peu isolé de notre jardin et Claudine, évidemment, avec son oeil de l'ex, les a découvertes. On s'est dit, c'est l'occasion de les présenter. Bon, et alors c'est quoi comme orchidée ? C'est une orchis mastula. Elle est médicinale, donc en fait, elle a plusieurs propriétés. Elle reconstitue l'organisme contre la mélancolie. Elle est aussi très intéressante au niveau du rhume, des maux de gorge et de la température. Comment on fait pour filmer une fleur ? Ce n'est pas simple quand même. On attend qu'il y ait de la belle lumière du matin ou du soir. C'est bien d'avoir un peu de vent parce que ça met du mouvement immédiatement dans l'image. On se couche à terre. On essaye de faire des vues animées avec un rail. C'est autre chose que de la photo, c'est clair. Et tout ça en une semaine parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle commence à faner déjà. Ah oui, elle commence déjà à faner. Merci les amis. Bye bye. Chez moi, pas d'orchidée, juste quelques simples pissenlits. Une plante ordinaire, tant qu'on ne la regarde pas de près. Certaines sont à présent en aigrettes. Une stratégie aussi belle et délicate qu'astucieuse. Ces aigrettes ressemblent à de petites plumes. qui pourront être dispersées pour aller se planter plus loin par le vent ou un autre élément. On va s'assurer d'avoir des sujets pour l'année prochaine. C'est un plaisir simple, mais toujours agréable. Jeudi, appel de Jean à Bruxelles. Les renards ont l'air bien tranquilles dans son coin en cette période de confinement. Bonjour Tanguy, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va ? Je te rappelle parce que j'ai vu que tu faisais des images de renards depuis ton appartement. C'est incroyable ça. Donc derrière la maison, un jour, j'ai vu, enfin c'est plutôt madame qui a vu qu'il y avait un trou. Et je dis, tiens, c'est peut-être un renard. Et depuis lors, je suis tous les jours. Et alors je vois de temps en temps le renard qui passe. Incroyable. Et tu vois le terrier depuis l'intérieur de ta maison ? Voilà. Incroyable. Et alors tu restes en poste à ce que tu appelles ton perchoir pendant 4-5 heures d'affilée ? Voilà, au début. Maintenant, je commence à connaître leurs habitudes. Je dis, voilà, tiens, à ce moment-là, je pourrais peut-être les voir. C'est un réel plaisir. C'est une expérience pour moi. Parce que généralement, je fais beaucoup de photos. Et là, je fais de la photo et de la vidéo. Un renard quand même dans ton jardin, c'est quand même assez incroyable. Enfin, de l'autre côté du mur, tu viens de dire. Mais ça veut dire que tu vois vraiment et tu as pu suivre la vie de ce prédateur. Tes images en plus en lumière de fin de journée sont vraiment belles. Donc, ça veut dire que ce renard vit littéralement à côté de toi. Ça ne t'inspire aucune crainte, en tout cas. Oh non, pas du tout. Parce que j'aime bien le voir. C'est un très bel animal, déjà. Ils sont magnifiques. Ils ont un très beau pelage. Mais ça te fait un peu l'impression d'être en voyage chez toi, ce renard. Tu as un prédateur, là. C'est incroyable. Franchement, je ne m'attendais vraiment pas à voir quelque chose de si près à ma fenêtre. Avec mon super zoom, j'ai vu des très belles images. C'est clair. Mille fois merci, agent. Voilà. Salut. Merci. Depuis la région liégeoise, à Brève, Sergueï veut nous offrir un petit tour dans les lumières de son jardin. Donc toi, tu prends ton appareil et tu sors dans ton jardin. Tu te contentes de ton jardin et tu nous offres de circuler avec ces mouvements assez doux entre les végétaux de ton jardin. Voilà. Je travaille beaucoup avec le mouvement parce que j'adore le mouvement et je les emmène dans mon univers, on va dire ça comme ça, à travers, par exemple, les feuilles. Et puis, on entre en immersion dans ces feuilles. C'est une vidéo qui est assez dynamique. Après, il faut savoir aussi que j'ai quand même de la chance d'avoir un assez grand jardin. Et donc voilà, j'en ai profité pour faire découvrir mon jardin à tout le monde. Et donc tu joues avec les lumières aussi, là, tu passes délicatement. Oui, parce que je trouve ça somptueux et j'aime beaucoup l'effet de lumière qu'il peut y avoir dans l'objectif de l'appareil qui nous apaisent, entre guillemets. Et on voit ça, on se dit, mais en fait, c'est magnifique et la nature est belle, en fait. C'est ça, genre. Une fois qu'on sera déconfiné, tu crois que tu arriveras à continuer de jouer dans les limites de ton jardin. Non, je jouerai dans les limites des jardins des autres. Non, je chercherai des endroits extérieurs, justement, pour continuer à faire ça. Donc des réserves naturelles ou autres. Magnifique. En tout cas, merci d'avoir ajouté ta petite touche de couleur et de lumière dans notre jardin extraordinaire. Ça nous fait un bien fou que tu nous ouvres une petite fenêtre comme celle-là. Eh bien, avec grand plaisir. C'était le but. Puis Cap-au-Sud, direction Delain, où Michel a un invité surprise. Alors, je t'appelle parce que tu nous as envoyé des images d'un écureuil qui rentre chez toi, carrément. Comment ça se fait qu'un écureuil rentre dans ta maison ? En fait, c'est mon épouse. Cet écureuil-là, on l'appelle Félix pour la petite histoire, vient chez nous dans la pelouse à l'arrière de la maison depuis l'hiver à peu près. Et à un moment donné, mon épouse a commencé à le nourrir, à lui donner différentes choses pour manger. Et à l'heure, elle a remarqué qu'il aimait bien les noix, les noix entières. Et alors, il les prenait. Et alors, au fur et à mesure, mon épouse qui est un petit peu toujours en train d'essayer de blaguer, a rapproché les noix jusqu'à les mettre sur la terrasse et puis les mettre sur le seuil de la maison. Et finalement, on a commencé à mettre les noix à l'intérieur même de la pièce qu'il donne sur la terrasse. Et là, il rentre, il rentre. Il nous regarde, il sait bien à peu près où on est. Il y a une mise en sécurité qu'il ne faut pas franchir. Et puis finalement, on se prend au jeu, en fait. Il se rapproche de plus en plus. Et le plus marrant, c'est qu'il sait quand la noix est bonne ou pas bonne. Ah oui. Nous, on ne les voit pas, on peut les peser, les sous-peser, les noix. Mais on a remarqué que plusieurs fois, il laissait une noix ou l'eau sur la terrasse ou à l'intérieur sans la toucher. Puis on l'a cassé, on voyait qu'il n'y avait plus rien dans la noix, en fait. Elle n'était pas bonne. Il nous fait des grimaces, il reput sa queue. Il se dresse sur ses petites pattes. C'est mignon comme tout, quand il le voit dressé sur ses pattes arrière et qu'il est en train de regarder où il peut aller. J'ai même eu la blague où moi, j'étais dehors et lui, il était à l'intérieur et il nous regarde par la fenêtre de l'intérieur. J'ai comme un blague. C'est excellent. Je pouvais fermer la porte, il ferme la porte. C'est excellent. Bon, ben merci en tout cas, Michel, d'avoir rajouté cet écureuil dans notre jardin extraordinaire. Fais attention à ce qu'il ne ferme pas la porte derrière toi, alors. Non, on va y veiller, on va y veiller. Oh non, c'est cool. Un peu partout, vous êtes nombreux à avoir inauguré des dispositifs pour filmer ce qu'il se passe la nuit. Vu depuis Thille-Château, la lune apparaît, filmée à Bertry par Benoît. Puis les étoiles de la grande ours, vues par Franco Asterpenich. Apparaissent alors un renard à Kraïnem, en périphérie de Bruxelles. Un blaireau, suivi, quelques heures plus tard, par un chevreuil, exactement au même endroit, sous la caméra de Guillaume à Fosslaville. Avant que les chevèches à Sautin chez Tony ne signalent l'arrivée de l'aube du vendredi. La fin de semaine est magnifiquement printanière. Pour les oiseaux, c'est idéal pour couver, comme à Marchienne, à côté de Charleroi, d'où m'appelle Jérémy. Salut Jérémy ! Salut Tanguy ! Comment vas-tu ? Ça va, ça va, il faut. Je t'appelle parce que tu nous as envoyé des images de nids tourterelles assez incroyables. Oui, en fait, ça fait deux ans maintenant que j'ai installé des nichoirs à hirondelles. Et je n'ai pas d'hirondelles, mais à la plage, j'ai des tourterelles qui s'y sont installées juste au-dessus. Et je me suis dit cette année, tiens, pourquoi pas essayer de voir à quoi ressemblait une nichée de tourterelles et les surveiller en live 24 heures sur 24. Ah oui, donc j'ai vu que tu as installé ta petite caméra tout près du nid, donc tu vois tout ce qui se passe tout le temps. Ah tout le temps, tout le temps, je vois tout le temps tout ce qui se passe. Quand le mâle apporte des brindilles pour remettre un peu le nid correctement, quand il vient nourrir la femelle qui est sur ses œufs, je vois tout. Pour le moment, il se passe quoi ? Ça couvre ? Pour le moment, ça couvre. Donc ça fait déjà une bonne semaine et demie que la femelle est sur ses œufs. Donc elle a deux œufs. La femelle, chez les comombidés, en fait, ça a deux œufs chaque fois. Il n'y a pas plus. Et donc voilà, là, elle est en train de couver depuis une bonne petite semaine. D'accord, donc encore combien de temps avant que tu vois les premiers jeunes ? Oh, on va encore compter deux bonnes grosses semaines. Donc là, la femelle reste quoi ? 24 heures sur 24 sur les œufs ? Le mâle la ravitaille ? Comment ça se passe ? Le mâle la ravitaille, mais bon, de temps en temps, il faut se faire dégourdir les ailes. Donc de temps en temps, le mâle vient... Bon, le mâle n'a pas de plaques incubatrices, donc il ne tiendra pas les œufs au chaud comme la femelle. Mais disons qu'il va garder une chaleur corporelle pour éviter que les œufs prennent froid. Et la femelle, elle part, mais elle ne sait jamais très longtemps. La femelle va partir 5-10 minutes, mais elle va vite revenir pour reprendre ses œufs. Et donc l'année dernière, tu as eu combien de nichées différentes ? Combien d'œufs ? Combien de jeunes allant en vol ? Donc j'ai eu cinq nichées de deux œufs à chaque fois. Donc j'ai eu dix jeunes qui sont partis sans problème. Bon, maintenant, depuis, je ne sais pas. Je ne les ai pas revus, mais j'espère que tout s'est bien passé pour eux. Un beau nid de tourterelles dans notre jardin. Merci, Jérémy. Merci à toi. Après les tourterelles de Jérémy à Charleroi, direction Auton, où mes amis Janine et Philippe recueillent et soignent les animaux sauvages depuis des années. Et ça continue, bien sûr, en temps de confinement. Je vous appelle un peu pour voir comment se portent vos protégés en ces temps de confinement. Ça va, ça va, ça va. Il n'y a pas beaucoup de monde pour le moment encore. Quelques exemples particuliers cette année ? La bus qu'on a eue hier après-midi, elle avait un os de coincé dans le bec. Donc elle ne savait plus refermer son bec. Et celle-là, tu vas faire comment ? Tu vas la nourrir ? On va la nourrir, oui, la gaver. Encore d'autres animaux qui sont là pour le moment ? Oui, notamment aujourd'hui, le balbuzard. C'est un balbuzard qui s'est pris dans un filet de protection d'un étang d'une pisciculture. Il n'était manifestement pas blessé, mais le plumage avait été un peu secoué. C'est un petit aigle qui est uniquement au pisciveau. On le voit parfois ici en migration, qu'il pêche sur les rivières ou sur les étangs. Et ici, il s'est pris dans un filet. C'est un oiseau qui passe chez nous, mais qui ne s'arrête pas. Oui, il n'est pas nicheux. Il avait été bagué en fin l'autre. On l'a récupéré hier au début d'après-midi et on l'a relâché ce matin, on l'a relâché tout près d'un étang. Sans filet. Oui, il n'y a pas de filet celui-là. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il reprend son envol tout de suite ? Il redémarre tout de suite ? Il cercle un peu ? Ou bien tu le perds tout de suite de vue ? Oui, il est parti tout de suite ? Oui, il est parti tout de suite. Il est allé se percher à à peu près une centaine de mètres. Allez, génial. Merci en tout cas pour ces images de relâchés de balbusa. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Pour terminer la semaine, voici que de partout, des enfants se sont mis à filmer la nature pour construire notre jardin extraordinaire. Basile à Odergem commence tôt dans son jardin de ville pour filmer les mésanges qui vont et viennent au nichoir. À Tubise, Elliot plonge sa petite caméra dans sa mare à la recherche des batraciens. Et à Meulay, Elise et Harold ont repéré des mésanges qui ont établi leur nid dans un pylône électrique. Elle ressort, elle ressort. Partout, la vie continue, même quand la nôtre semble un peu en pause. Plus que quelques semaines, et à notre tour, nous serons libérés de ce terrible épisode. Malgré les deuils et les problèmes, nous aurons ouvert ensemble une petite fenêtre. Et portez grâce à vos images, vos histoires et vos envies de nature, un regard neuf. Un peu plus enfantin malgré les drames, sur notre jardin extraordinaire. C'est devant ces tout simples pissenlits que se termine ce nouvel épisode du jardin extraordinaire participatif. C'est la preuve, ces quelques fleurs qu'on peut encore trouver tout près de chez soi, des éléments de la nature qu'on connaît à peine et pourtant qu'on peut croiser tous les jours. Continuez de nous envoyer vos images et vos histoires de nature pour qu'on puisse tous ensemble continuer à planter notre jardin extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada